Monsieur le ministre Del Swat, nous avons eu un grand nombre et nous avons eu un grand nombre de personnes qui sont en train de se faire. Nous avons eu un grand nombre de personnes qui sont en train de se faire, et nous avons eu un grand nombre de personnes. Je pense que les gens n'ont pas eu d'actualité, mais nous ne devons jamais eu de la seule chose. Le matin, à midi, le soir, c'est un aliment de base en réalité. C'est comme le riz en réalité. Sauf que sur le vol, c'est trop beaucoup. On a eu beaucoup de difficultés pour trouver consensus entre le boulanger et le boulanger. On a eu 25 francs. On a eu 25 francs. On va subventionner. On a eu 25 francs. Ils ont eu 25 francs. Les grands moulins, tous ces entrepreneurs qui font venir le blé sont employés, chargent. Or, c'est une vision de notre gouvernement, une vision économique. On a une vision économique, on a une vision économique. L'acteur, le secteur primaire, l'agriculture, le secondaire et le tertiaire, nous avons une sauvegarde. Nous avons une secondaire et une secondaire. Nous avons une troisième, les commerçants, avec tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur, nous avons une question de l'effort. Nous avons une question de l'effort. Nous, en tant qu'État, nous avons une question de l'effort. Nous avons une question de l'effort. Nous avons une question de l'effort, on était d'abord à 160 francs la semaine passée, dans le secteur général du gouvernement, mais on a vu que 160 francs, il y a un problème de la pièce de 10 francs. Je suis un problème. Il y a un problème. Et finalement, on a décidé, au niveau du gouvernement, nous allons maintenant demander à chacun de faire des efforts. Et finalement, nous nous indiquons. Voilà. Si nous avons 25 francs, pour une famille de 10, 20 personnes, il y a 5 mèches de pain, il y a une personne qui commence à la signification. Nous avons une question de l'effort. Il y a 4 fois de la maison. C'est comme ça qu'il faut résoudre. Pour nous, finalement, la baisse-là, c'est un véritable impact sur le panier de la ménagère. Donc, nous avons deux de vos dépôts, celui de la Baisse-à-D pouvoir d'automne, mais il y a unjudé à l'épreuve de la France. Il y a un adjudé à la France, et puis il y a un des actions à l'épreuve de la France. Les actions à l'épreuve de la France, Absolument. En fait, nous avons une mesure d'avoir une mesure. La première mesure, c'est ce qu'on appelle la communication. Vous allez voir, nous allons communiquer pour 400 mèches de prix. Il y aura beaucoup de communication sur ça pour qu'on respecte les prix, aussi bien à Dakar qu'à Kédougou. Ça, c'est la paix. Je pense qu'on appelle les commissions régionales de consommation. Nous nous réunions pour ce transport. Je pense qu'il y a un prix sur le transport. Nous sommes d'accord sur l'eau. Les prix entrent en vigueur à partir de lundi prochain, le 24, il est entré en vigueur. Le troisième élément de contrôle, nous avons un numéro vert. Nous avons un numéro vert. Le prix fixé, les 150 boulanges de Kodiaye à 160 francs, nous avons alerté. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a 1000 volontaires. Ce sont les volontaires du contrôle des prix. Ils ont des systèmes de géolocalisation. Si nous avons un prix de l'eau, de façon illégale, ils peuvent aussi le signaler. Donc, nous avons un prix de la loi, de l'eau, 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 de l'eau. Mais, nous avons aussi le contrôle des prix. Le contrôle des prix, c'est 33 services dans tout le Sénégal. Nous avons des dépenses, des ministères. Ils sont partout. Nous avons un rôle de contrôler les prix. Ils sont des infractions. Mais, effectivement, ils ont des d'un scop. Est-ce que nous n'avons pas un impact, que nous avons des droits de douane ? Pour nous, nous avons un prix de l'eau, de l'eau, de la valeur ajoutée, pour les droits de douane. Nous avons un prix de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est-à-dire, il faut renoncer. Les télés, les télés, les télés, les télés, les prix. Alors, on a fait jouer ces leviers-là. Mais, nous avons une subvention. Et, on a décidé que, même si tu fais ces deux leviers-là, donc, il faut que subventionner. Alors, nous avons calculé, l'EPSA nous a coûté 53,700 millions. Alors, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Effectivement, nous avons des difficultés. Mais, un État dédié ses responsabilités. Nous avons des 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 responsabilités. Même sur le début de l'EPSA. Ce n'était pas prévu. À ce moment-là, il a fallu, donc, nous devons l'EPSA. Mais, d'où, il y a une fois ? Parce que, dans les mois qui viennent, nous avons des responsabilités moins chères. Parce que, là, nous sommes en train de réfléchir sur un appel d'offres. Nous avons des responsabilités au niveau international. Sur le ton, un million de tonnes de riz. Et, là, ça nous permettra peut-être, nous avons des responsabilités. Parce que, là, il y a un problème de rupture de stock. parce qu'il n'y a pas de riz, mais il n'y a pas de stock de sécurité. Au Sénégal, chaque fois, il y a 300 000 tonnes de stock sur les 1 200 000 qu'on importe.